Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en cette rentrée avec ce ciel qui va devenir de plus en plus mitigé. C'est vrai, mais regardez dans le sud en particulier, le soleil résiste toujours. Regardez ce magnifique ciel bleu, de quoi largement en profiter. Alors sous un ciel aussi bien dégagé, le seul petit bémol c'est que les températures au réveil restent bien fraîches. Regardez à Guéret, à peine 3,5 degrés, à Aubusson 4 degrés, même à Montluçon on a atteint les 4,5 degrés. Mais rassurez-vous, dans le courant de l'après-midi, on va le voir d'ici quelques instants, les températures vont nettement progresser. On est quand même toujours protégé par ce bel anticyclone qui est très puissant sur l'ensemble de la France, qui nous protège temporairement de cette dépression, mais qui va quand même arriver à se faufiler dans le courant de la semaine. A noter que cet anticyclone plaque quand même l'humidité au sol et donc beaucoup de nuages bas qui vont de nouveau se développer dans le courant de l'après-midi sur les régions du nord. Très localement, quelques gouttes de pluie possibles sur les Hauts-de-France, sur les frontières du nord-est. Et vous le voyez, plus nous irons au sud, plus le soleil sera très généreux. Il y aura quand même le Mistral qui va souffler jusqu'à 50 km par heure. Au niveau des températures maintenant, nous avons des températures assez homogènes. Ça progresse un petit peu au nord, 22-23 degrés. Sur la moitié sud, on va atteindre les 26-27 degrés, notamment dans le sud-ouest. Et ensuite, pour la journée de demain, les passages nuageux, les brouillards même seront très présents. Ce sera un peu similaire à ce qu'on a connu déjà ce matin. Dans la moitié sud, toujours de très belles éclaircies. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil va gagner du terrain dans le courant de l'après-midi, vers la Bretagne. Il y aura également de belles éclaircies vers le département de la Manche, vers la Haute-Normandie également. Mais sinon, sur un large quart nord-est de la France, ça restera toujours mitigé. Avec des températures qui, là encore, vont rester assez homogènes au réveil, 13-14 degrés, ça progresse par rapport à ce matin. Et dans le courant de l'après-midi, les températures, là encore, vont gagner 2-3 degrés supplémentaires sur la moitié nord. On saura dans les normales de saison. Alors pour la suite, il y a toute cette masse d'air chaud qui va rester avec nous tout au long de la semaine. Donc une sensation quand même très agréable. Et au niveau du temps, cette fois-ci, ça va s'inverser. C'est le nord qui sera favorisé pour la journée de mercredi. Cette fois-ci, avec de très belles éclaircies qui vont revenir. Et déjà sur les Pyrénées, les premiers orages vont arriver. Et c'est jeudi où vraiment les orages vont être vraiment présents sur l'ensemble des régions du sud. Plus au nord, toujours beaucoup de soleil. Et vendredi, les orages vont remonter plus au nord encore, vers le massif central. Vous serez à l'abri si vous habitez les côtes de la Manche ou encore les Hauts-de-France. Et enfin pour votre week-end, cette fois-ci, malheureusement, une nouvelle dégradation orageuse va avoir le jour. Mais ça reste à confirmer. Tout de suite, le journal Julien Bugier.